Hey ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, retour d'expérience. Aujourd'hui on s'est intéressé à la cause des causes, alors c'est quelque chose qui parle assez largement généralement au profil plutôt senior, c'est le moment où on prend du recul par rapport à différentes activités, différents événements qui se passent sur une infrastructure notamment et c'est le moment d'essayer de trouver des clés pour résoudre durablement les choses, et ce qui va changer généralement sur le long terme la physionomie un petit peu d'une infrastructure. Alors avant de commencer je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller vous abonner à la chaîne et à faire un tour surtout sur la page d'accueil de la chaîne. Vous y retrouverez un peu ordonné, un peu classé les 1600 vidéos de la chaîne avec des rubriques, des thématiques, et dans ces thématiques il y a des playlists qui peuvent aller de quelques petites dizaines de vidéos à parfois un peu plus qu'une centaine. Vous voyez sur Antsible il y en a 128 par exemple, vous en avez plein en ce moment, vous avez celle qui est Infra de A à Z, vous avez Devenir DevOps, vous avez Prometheus, vous avez du Debian, vous avez plein d'autres choses. Donc je vous invite vraiment à y faire un tour et si vous voulez me soutenir vous cliquez sur s'abonner et puis également si vraiment vous voulez me soutenir vous cliquez sur rejoindre ici, c'est un moyen de me soutenir pour acheter notamment des livres. Alors c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui, les causes des causes. Alors derrière tout ça, ce qu'il faut c'est avoir un petit peu un leitmotiv de l'infrastructure. Vous savez, c'est les petites choses qu'on doit avoir en tête dans les tâches du quotidien et c'est cette trame de fond qui fait que si en plus l'ensemble des membres d'une équipe applique ça, comme une équipe de foot ou dans les JO à l'heure actuelle, je ne sais pas, on peut prendre une équipe de basket ou autre, et bien c'est ce qui fait la cohérence de groupe et vraiment la motivation de groupe. Alors il ne faut pas qu'une seule, sinon bien sûr, il faut sortir des futures, etc. C'est aussi pour ça qu'on est là, mais c'est quelque chose qui est important. Alors le focus aujourd'hui, si on devait faire le parallèle un petit peu, et je sais qu'assez souvent on a tendance à se moquer du réseau fibre en France, c'est imaginons, et moi ça ne m'est arrivé pas plus tard qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai besoin de faire installer la fibre chez moi, et bien tout simplement la personne qui m'installe la fibre, elle va m'installer la fibre, elle est mandatée par un opérateur particulier. Le tableau sur lequel elle doit raccorder la fibre est un peu chargé et un peu bordélique comme d'habitude, j'aurais tendance à dire, et il arrive, lui, son objectif principal, c'est juste raccorder la fibre, c'est sa mission. Donc il prend celle du voisin, éventuellement, il va déconnecter et va reconnecter une autre. Ça, c'est un petit peu du vécu. Et du coup, les voisins de mon quartier se retrouvaient certains sans fibre. Moi, je venais d'avoir la fibre, c'était cool, génial. Mais du coup, je dis à la personne, mais là, il y a quand même un problème, c'est que juste au moment où on intervient chez moi, mon voisin vient de perdre la fibre. Il me dit, moi, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas moi l'opérateur de ces gens-là, donc du coup, il faut que ça repasse dans tout le circuit de l'opérateur en question, etc. Tout ça pour dire, quand on fait des choses, c'est bien d'être concentré sur l'élément, mais il ne faut pas être juste focus sur celui-ci, parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer un problème global. Alors la personne n'est pas payée, et c'est peut-être d'ailleurs le fondement et la cause des causes, c'est le fondement du fonctionnement du mode d'attribution de ces fibres, finalement, et la gestion de celle-ci qui pose problème. Ce n'est pas la personne qui, à la fin, va avoir pour simple mission d'aller connecter ou déconnecter les choses. Donc ça, c'est quelque chose de très important, c'est de bien identifier et de remonter les choses dans le cheminement. Alors là, on pourrait remonter assez loin sur beaucoup de choses, on peut parler de politique, d'économie autour de tout ça, peu importe. Et c'est une approche, alors elle n'est pas systémique, mais le but, c'est d'essayer de tendre vers quelque chose de systémique, c'est-à-dire de déterminer les composants d'un système et les interactions entre celui-ci, qu'il soit de près ou de loin avec. C'est d'ailleurs ce qui fait un peu le côté intéressant de notre métier. Alors, derrière, assez souvent, si on fait un focus, la cause des causes, souvent, il y a, dans certaines entreprises, le fonctionnement par l'incident. C'est-à-dire qu'il se passe des incidents, et c'est ce qui fait évoluer, on va dire, l'infrastructure, ce qui est fondamentalement un peu logique, mais qui, finalement, est un symptôme, un témoin d'une prise en compte de certaines problématiques un peu non prise en compte, on va dire. C'est-à-dire, la capacité, non pas d'être en mode curatif, mais en mode préventif. Et le premier effort qui doit être fait, il doit être préventif, alors pas forcément à l'excès non plus, mais il doit être préventif et pas curatif. Le curatif, c'est ce qui va coûter de l'argent. Donc, d'une part, en termes de ressources qu'on va allouer sur un incident, mais au-delà de ça, pour pas mal d'entreprises, ça va être aussi des impacts sur des clients, une image, éventuellement, des impacts financiers, des impacts sur des ressources humaines, des compétences humaines, etc. Donc, du coup, vous voyez que le poids est assez important. Alors que si je fais du préventif, ça va peut-être me gommer une partie, ou une très grande partie, le but c'est de toujours essayer de tendre vers le zéro, avec un équilibre qui doit se faire vis-à-vis des moyens investis par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et pour résoudre ce côté préventif versus curatif, généralement, c'est d'aller au fond des choses et de prendre du recul par rapport aux événements qui se produisent, à ces incidents qui se produisent, pour se dire, là, je suis sur une cause, ou quelque chose que je vais régler, ou je vais régler la cause de mon incident, mais est-ce que je suis à l'origine même de cette cause ? Est-ce qu'il n'y en a pas une plus tôt, ce qu'on appelle la fameuse roue de cause, quoi, un petit peu. Mais souvent, les roues de cause, les gens vont se limiter à un premier niveau, ça, ça arrive, et pas aller au bout du bout du raisonnement. Alors, on peut faire un peu le parallèle avec le VARLOG rempli, ça, c'est un peu l'image, le truc un petit peu mythique, qui existe encore dans certaines entreprises. Ce VARLOG qui se remplit, si on se dit, ok, la cause, c'est parce que j'ai un répertoire qui s'est rempli, ok, très bien, donc je vais aller faire soit le truc Kratos, un écho vide dans mon fichier de log, je vais aller faire éventuellement un coup de log rotate que je vais forcer une seule fois, mais en fin de compte, le bon réflexe, c'est quoi ? C'est de se dire, cette génération de log, est-ce qu'elle ne vient pas d'un comportement anormal de l'infrastructure, quelque chose que je n'ai pas identifié dans son comportement, qui a généré plus de log que d'ordinaire, par exemple. Ça, ça peut être une roue de cause, par exemple, et pourquoi ça a été généré de manière non ordinaire ? Peut-être que j'ai quelque chose qui plante à côté et qui fait que du coup, des logs supplémentaires sont générés, des logs d'erreur, etc. Voire parfois, ça a des conséquences plus importantes dans le cloud, par exemple, si on paye du stockage de logs, on va avoir des coûts qui vont exploser. C'est peut-être même un indicateur, parfois, pour déterminer ces choses-là. Et finalement, quand j'ai réglé mon problème en faisant un écho vide ou quand j'ai fait juste un forcé du log rotate sur mon overlog, effectivement, j'ai résolu l'incident, mais peut-être de manière temporaire, et peut-être que c'était un indicateur, un signal pour dire « attention, tu as un autre problème ». L'exemple, par exemple, si on devait faire un autre parallèle que notre fibre, imaginons que vous avez mal au ventre régulièrement, vous avez des problèmes de peau. Donc là, je fais le parallèle, un clin d'œil à Arthur Keller. Vous avez des problèmes de peau de temps en temps. Donc pour le problème de ventre, vous allez prendre, je ne sais pas, une ultra-levure, quelque chose qui va vous aider à mieux diriger, quoi, mieux digérer, pas diriger. Prendre éventuellement des probiotiques, ce genre de choses. Puis après, vous avez aussi des problèmes de peau qui arrivent, puis des douleurs derrière l'homoplate, par exemple, ce genre de choses. Donc vous allez mettre une crème d'un côté, une autre crème de l'autre pour guérir quelque chose. Finalement, tout ça, ce ne sont que des symptômes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez appliquer en plus sur ces symptômes un petit palliatif, quelque chose qui va soulager la douleur, qui va soulager le mal en question. Et derrière, peut-être que c'est simplement un ensemble de symptômes qui est caractéristique, je ne sais pas, d'un cancer ou d'une maladie un petit peu plus grave, et qui est là pour vous, finalement, vous alerter. Votre corps n'est pas non plus idiot. Il est tellement bien constitué pour les gens qui s'y intéressent. C'est extraordinaire, la machinerie humaine. À côté, l'informatique, c'est un peu de la rigolade. Et derrière, du coup, cette route cause, finalement, ce serait un cancer, par exemple. Peut-être même que la route cause de ce cancer, ça a été plus jeune, un comportement ou des habitudes, de mauvaises habitudes. On sait qu'il y a une part des cancers, c'est lié à de l'alimentation, à un environnement, etc. D'autres sont comme ça, on va dire, malheureusement un peu innés. Et ça, ça en est délicat. Mais ce qui est important, c'est de déterminer, est-ce que je suis dans, finalement, le mal de vente et j'applique mon petit ultra-levure, ma petite gélule ? Ou est-ce que je suis dans le cas de quelque chose qui est plus généralisé et je vais en tirer autre chose ? Alors, donc, si on revient à notre sujet du départ, ce qui est important, c'est, donc, souvent, les sociétés font des post-mortem. Mais au-delà des post-mortem, ce qu'il faut, c'est identifier les différents types d'actions qu'on va devoir mener et que doivent permettre de mettre sur la table ces incidents. Il ne faut pas les attendre. Donc, ça veut dire qu'il faut être préventif, donc, en amont, avoir du monitoring pour suivre les choses, anticiper, c'est-à-dire, par exemple, sur le log, quoi, sur le varlog, bien sûr, il faut se dire, quand on installe un applicatif, il y a des logs qui tombent, qu'est-ce qui peut se passer ? Et derrière, donc, du coup, différents types d'actions. Alors, sur ces types d'actions d'incidents, première chose, c'est régler l'incident, bien sûr. Donc là, éventuellement, quand on est dans l'urgence, peut-être qu'on ne veut pas redéployer, etc., on va faire le echo varlog. Ça, c'est imagé, c'est pas du tout la meilleure des solutions, mais on va régler très ponctuellement le truc. On va prendre la petite gélule. Après, le deuxième truc, c'est de se dire, OK, c'est bien, j'ai eu un truc qui s'est rempli, mais j'ai eu un incident, donc ça veut dire que j'aurais dû et j'aurais pu être prévenu à l'avance. C'est valable pour du varlog, mais c'est valable pour plein d'autres choses. J'ai une coupure réseau, j'ai autre chose. Il faut que je sois prévenu avant. Comme ça, si je suis prévenu avant, je vais pouvoir, d'une part, soit régler le problème en amont, le cas du varlog, soit sinon me préparer éventuellement aux problèmes en question. Si j'ai une augmentation, par exemple, significative de trafic qui génère des logs ou qui génère de la charge pour remplir des queues RabbitMQ ou autre pour écrire en base de données, je sais que j'ai un risque potentiel à partir d'un certain niveau, d'un certain seuil, de saturer par exemple le niveau d'écriture dans la base de données qui est juste derrière. C'est ce genre de choses qu'il faut commencer déjà à voir dans la conception même de l'architecture et sa mise en œuvre, son implémentation au moment où on va créer même l'automatisation qui va avec. Ce n'est pas le tout de se dire, je vais mettre en place un logretait et je vais aller le faire à la main. C'est de générer l'automatisme qui va faire que quand on a ce type d'outils qu'on installe, automatiquement on mettra en place une brique, une brique de lego, donc c'est un Roland Siebel, c'est un module Terraform, c'est une charte Helm, whatever, ce que vous voulez. C'est un truc qui va permettre d'avoir le réflexe et le bon réflexe quand c'est comme ça. Ensuite, le troisième truc, donc on a vu régler l'incident, on a vu être prévenu à l'avance le plus tôt possible de l'éventuel risque d'incident. Et puis ensuite, le troisième élément, c'est régler durablement le problème. Et ça, c'est hyper important. Donc quand il se passe un incident ou avant incident, c'est encore mieux, toujours prévenir versus faire du curatif. Régler durablement l'incident, c'est de se dire, régler durablement l'incident ou prévenir cet incident, c'est apprécier les risques. Donc là, il faut se poser à un moment donné, quand on installe un nouvel outil, c'est de se dire quels sont les risques par rapport à cet outil-là. Si j'installe une base de données, le risque, c'est quand même la data, la charge, charge CPU, le niveau de RAM éventuellement, est-ce que j'ai des risques d'OM kill ? Il y a plein de petites choses comme ça qui interviennent. Quels sont les éléments de configuration de cet outil-là qu'il va falloir que je fasse intervenir pour éviter ces risques-là, ou en tout cas les contrôler par rapport aux besoins que j'en ai ? Est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose ? Peut-être que je n'ai rien besoin de faire ? Donc ça, c'est des questions qui sont vraiment très importantes. Et donc, identifier les risques, c'est quelque chose de majeur. Sur nos logs, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, peut-être que j'ai le varlog de NGINX qui se remplit, mais peut-être que ça veut dire que du coup, je ne gère jamais mes logs, je ne me suis jamais intéressé finalement à la gestion des logs, peut-être que j'ai d'autres cas de figure dans mon infrastructure, ou bien il me manque de la gestion de logs. Ça veut dire que de manière générique, au niveau de mon infrastructure, effectivement, j'ai un besoin de, et ça, on va dire que c'est trivial, il faut le faire, gérer ces logs, mais il faut cette brique d'automatisation de dire, ou de processus, de dire, je vais, quoi qu'il arrive, quand j'installe quelque chose, mettre en place du log rotate à travers un rôle universel qui gère du NGINX, qui gère les logs applicatifs, qui gère d'autres logs, etc., et qui est capable de s'adapter et d'être universel par rapport à ça. Et cette brique-là, elle doit être facile à utiliser, de manière à faire en sorte que l'utilisateur final puisse se dire, ok, j'ai juste à faire un petit truc déclaratif pour activer cette fonctionnalité-là, et dire, hop, on écartera tout nouveau risque, en tout cas, on le repoussera le plus loin possible sur cette brique-là, et ça n'interviendra plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est très 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 important. Et dans tout ça, ce qui est aussi très important, c'est l'observabilité qui est au cœur même de cet ensemble-là. C'est-à-dire que souvent, les gens, un petit peu entre guillemets à l'ancienne, regardent le monitoring ou les logs comme des choses sur incident. D'un côté, les métriques, c'était le truc qui disait, ah, il y a l'incident, et de l'autre côté, il y a les logs qui sont là pour dire, ah, il y a un truc qui est en erreur. Et en fait, ce qu'il faut, c'est plutôt essayer de chercher la cause des causes, c'est-à-dire prévenir le plus en amont possible des choses, de se dire, ah, c'est quelque chose de primordial. Et pour ça, il faut passer par l'observabilité, donc la collecte, la centralisation de métriques, la collecte centralisation de logs, le regard qu'on va y porter, c'est-à-dire ne pas les regarder quand on en a besoin, mais les regarder de manière un peu cyclique. Quand j'avais commencé ma carrière, clin d'œil à Thierry, si tu nous écoutes, j'en suis pas sûr, mais quand j'avais commencé ma carrière, les tout premiers jours, la personne avec qui j'étais dans le bureau, qui s'appelle Thierry, me dit, bah écoute, tu débutes sur Linux, il dit, moi, la manière que j'ai eu d'apprendre et de découvrir, donc on gérait un parc d'oracles et de post-grès. Et l'idée, c'était de se dire, tiens, on a du monitoring, mais une infrastructure, ça vit. C'est un truc, c'est un cœur, c'est un poumon, il y a des battements, il y a des cycles, il y a des choses qui sont indicateurs d'un problème. Eh bien, l'idée, c'était de se dire, tu prends, tu tires au sort une fois par jour, une fois par semaine, tu tires au sort des machines, au hasard, n'importe laquelle, et tu vas dessus et tu épluches la machine. C'est-à-dire que tu prends tous les logs, tu regardes les logs qui s'y connectent. Syslog, est-ce qu'il y a des erreurs dans Syslog, est-ce que c'est des erreurs normales, est-ce que je peux éviter de loguer ces erreurs si elles sont vraiment strictement normales. La console CPU, la variation de la console CPU, la RAM, la variation de la RAM, l'utilisation, les buffers cache, tous ces éléments-là, on passe en revue, l'intégralité des choses, les process qui tournent dessus, et on se dit, ok, ça me donne une idée déjà d'une part si cette brique-là tourne bien, mais ça me donne une idée aussi du profil, finalement, un petit peu de ce type de machine-là, et si j'en ai d'autres, alors c'était le cas, on avait, je ne sais pas, 200 de chaque peut-être, eh bien, de se dire, là, je vois à peu près le comportement normal de cet outil-là, et du coup, j'ai un ordre d'idée de se dire, donc il faut faire attention à tels éléments, tels éléments par rapport à ce type de produit-là, Postgre, Oracle ou autre, et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très très intéressant, alors de nos jours, c'est peut-être un peu moins hype de faire ça, mais c'est quelque chose qui est très intéressant, et si on a des petites infrastructures, on peut largement se permettre de faire ça généralement. La grosse difficulté, c'est plus d'être suivi, on va dire, d'un point de vue management, expliquer à un manager que, oui, non, les futures qu'on est en train de faire, deux secondes, je prends juste une demi-journée là pour aller jeter un petit coup d'œil sur le parc et bien regarder les choses, avoir un regard un peu éclairé dessus, et pour expliquer ça à un manager, c'est pas si compliqué que ça, c'est de lui dire, écoute, là, on est dans les fondations de la baraque, on est en train de regarder juste si le toit qu'on a bien posé depuis le début sur la baraque, il ne prend pas l'eau, on va checker ça, et ça fait partie un petit peu de la maintenance courante pour s'assurer que ça fonctionne bien et que les incidents à l'avenir, on n'en aura pas. Et en appliquant déjà ces petites règles-là, du coup, ça réduit grandement les choses. L'autre élément qui est très important, couplé à l'observabilité, je dirais même, ça doit en faire partie, alors c'est un peu le parent pauvre quelque part, c'est l'alerting. L'alerting, il doit être là pour signaler un incident, mais aussi pour devancer les incidents. Et ça, c'est un équilibre à trouver entre le monitoring, on va dire, proche du métier applicatif, quoi, il y a le monitoring, on va dire métier, le monitoring applicatif. Donc le métier, ça va être vraiment, je ne sais pas, des prises de paniers, le nombre de paniers clients, par exemple, pour un site de e-commerce. Au niveau applicatif, ça va être les métriques qui vont être dédiées dans les applicatifs qui font cette fonctionnalité-là. Et puis ensuite, il y a les métriques système, puis les métriques réseau. Plus on va descendre dans les couches basses, plus potentiellement, on va aussi pouvoir être dans du préventif quelque part. C'est-à-dire, il vaut mieux voir un disque qui se remplit tôt, on va pouvoir agir. Alors que si on attend juste que le truc soit rempli et que du coup, ça va faire tomber le site sur une partie de prise de commande, là, l'incident, on est bien arrivé bien trop tard et ça va être beaucoup plus coûteux pour la société. Donc c'est ces choses-là qu'il faut faire comprendre, à la fois au manager, mais aussi à des équipes juniors. C'est très très important d'avoir ce mindset. Et quand on installe des choses, quand on installe des applicatifs, c'était le cas de la vidéo précédente autour d'expérience que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vue. L'idée, c'est de se dire OK, on se pose deux minutes, je vais installer un nouvel applicatif, que ce soit un applicatif métier ou un applicatif d'infrastructure, un nouveau moteur de base de données. On épluche l'ensemble du truc et on se dit quels sont les risques par rapport à ça. Et ça ne prend pas une éternité non plus. Les gens ont l'impression que quand on fait ça, on va perdre du temps, etc. Non, il y a l'APT install, mais il y a aussi de savoir comment tourne le truc. C'est les fondements du métier d'administrateur système ou d'autres. Et c'est l'affaire de tous tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, il faut des métriques, il faut faire de l'observabilité. C'est valable côté administration système. C'est valable côté dev, c'est-à-dire qu'un dev, son outil n'est pas terminé tant qu'il n'a pas mis en place la route métrique qui va bien ou la génération des métriques qui vont bien avec la librairie. Maintenant, il y a plein de librairies qui existent, qui permettent de faire ça, qui permettent de faire du tracing. Alors c'est marrant, des fois, il y a un petit peu le paradoxe. C'est depuis qu'on parle un peu de tracing et tout ça, les devs se sentent un petit peu plus, quoi, certains devs se sentent un peu plus concernés par, attirés par l'observabilité. Mais malgré tout, il y a déjà les métriques. Les métriques fournissent de l'information. Moi, quand je fais un bout de dev, j'aime bien savoir ce qui passe par mon outil. Est-ce que c'est un hit, 1000 hits, 10 000 hits, 40 000 ? C'est assez cool parce qu'on connaît un petit peu la puissance de ce que l'on a réalisé. Et puis derrière, c'est de se dire, bah tiens, s'il y a des optimes à faire, si je fais une optime pour un hit une fois de temps en temps, bon, ok. Si je le fais pour 100 000 hits ou 4 milliards de hits par jour, ça change considérablement les choses. Ça a des effets assez importants. C'est là où des fois le management peut aussi avoir un regard en se disant, oh, c'est cool de bosser un petit peu différemment parce que ça peut faire gagner des pépettes. Et ça, c'est assez sympa. Bref, voilà, c'était un petit peu la vidéo aujourd'hui. Retour d'expérience. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi aussi, vous, ce que vous pensez de ces choses-là, les roues de cause. Alors, bien sûr, les post-mortem après incident sont importants. Et dans les post-mortem, c'est pareil. Ne pas se limiter à se dire, ok, il y a eu l'incident. Qui a fait quoi et à quel moment ? Ok, très bien. Comment on a réglé le problème ? Ok, très bien. Mais comment on le règle durablement et on fait en sorte que ça ne se reproduit pas ? Ok, très bien encore. Mais comment on identifie, se dire, ce problème-là, finalement, c'est peut-être un problème beaucoup plus générique qu'à faire aussi à d'autres technologies pour régler ce problème-là de manière durablement. Mais peut-être aussi faire d'une pierre deux coups, trois coups, quatre coups. En infrastructure, c'est ça qui est important. Bien identifier le moment où on va faire des coups de billard. Et on va se dire, à partir de régler un problème, là, on va régler plein d'autres problèmes en cascade. Ça, c'est assez sympathique. Et c'est ça, la force un petit peu mentale du truc qui est assez intéressante. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous. Dites-moi si vous êtes en vacances et si vous passez de bonnes vacances. Peut-être que vous n'y êtes pas. Dites-moi également. Pour moi, c'est bientôt. À bientôt au 15 août. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Abonnez-vous. Ciao à tous. Abonnez-vous et cliquez sur Rejoindre pour soutenir la chaîne Xavki. Consultez la page d'accueil de la chaîne pour retrouver toutes les playlists et les plus de 1500 tutos. Vous y retrouverez également tous les liens de la chaîne, y compris les podcasts.